Que ce soit pour acheter ou louer un logement, aujourd'hui la situation en France est clairement tendue. Selon le département où vous habitez, cela est même devenu impossible. Donc cette vidéo est là pour vous aider à trouver un logement, si possible moins cher et en plus en l'assurant moins cher. Bonjour, je suis Steph et je gère la chaîne du site comparatoron.com qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires mais également sur vos frais fixes d'une manière générale. Aujourd'hui, nous allons parler assurance, logement aussi et donc je vais vous livrer les dernières tendances pour vous aider à réduire votre budget. Si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour être informé de toutes nos vidéos. Sachez également qu'entre la vidéo et vos questions, vous aurez justement accès à toutes les solutions dont je vais vous parler et toutes les enquêtes que je vais vous citer pendant cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo, vous savez très certainement que le marché de la location en immobilier est à flux tendu. En effet, donc là par exemple, au Pays Basque, mais je suppose qu'à Paris c'est pareil, quand il y a une annonce de location d'un appartement qui sort, il y a environ 200 candidatures. Donc c'est juste énorme et bien entendu, tout le monde ne peut pas être satisfait. Avant l'été, je vous avais fait une petite vidéo justement à ce sujet pour vous aider à avoir le meilleur dossier possible. Et donc bien entendu, aujourd'hui pour un propriétaire, avoir un bon dossier, c'est quoi ? C'est avoir un dossier de quelqu'un qui pourra payer le loyer et qui ne sera pas un problème en ce sens. Donc cela signifie qu'il faut avoir d'un super salaire, de super garant. Et donc si jamais ce n'est pas votre cas, et bien justement sur notre site et sur cette chaîne également. Vous avez donc toutes les informations indispensables pour répondre à ce type de problématiques. Sachez que pour les cautions d'ailleurs, c'est vraiment hyper intéressant et c'est peu connu. Donc c'est à lire. Dans tous les cas, pour mettre toutes les chances de votre côté, aujourd'hui ce qui est certain, c'est qu'il faut un dossier excellent, un bon relationnel. Car au final, quand on a plus de 200 candidatures, idéalement, il faut connaître le propriétaire, ça peut aider. Donc ça veut dire se faire un réseau, ça veut dire être aussi en très très bonne relation avec les agences qui vont proposer des offres de location. Sans oublier l'importance de votre réactivité, de votre rapidité à envoyer justement ce bon dossier. Il faudra que vous soyez dans les premiers de la pile, sinon ça ne passera pas, ça ne sert à rien. Ensuite, donc bien entendu, il vous faudra un petit peu de chance et je crois les doigts pour vous. Justement, donc par rapport à ça, je regardais quelles étaient les tendances émergentes. Eh bien, l'une d'entre elles est hyper surprenante. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il s'agit des enchères. En effet, c'est plutôt dans les grandes villes d'ailleurs, donc Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux. Mais sachez qu'il y a aujourd'hui des enchères pour l'immobilier, pour la location d'un logement. Comme vous, je connaissais la vente immobilière aux enchères, mais pas la location. Donc en fait, c'est un moyen pour les propriétaires de ne plus s'ennuyer justement avec cette réception de dossiers. Ils proposent ça tout simplement en agence. Et même, il y a certains sites qui sont spécialisés là-dessus. Donc si vous voulez, de notre côté, on a relevé Ouizi, on a fait un article à ce sujet. Vous pouvez aller voir le site directement. Et parfois, vous pouvez être surpris parce que ce n'est pas forcément beaucoup plus cher qu'ailleurs. Ensuite sinon, sachez qu'il y a quelques temps, nous avons fait également une enquête pour savoir si aujourd'hui, il valait mieux encore louer ou acheter son bien immobilier. Et toutes les études ou enquêtes sont unanimes. Il est préférable d'acheter un bien immobilier que de le louer, car les loyers sont des pertes sèches. En effet, donc si l'achat est bien géré, car tout se passe au moment de l'achat, et bien par la suite, soit vous pouvez continuer à le louer à d'autres personnes, soit, et bien lors de la revente, vous avez généralement une plus-value. Pour ceux qui sont intéressés par cette option d'achat immobilier, je vous mettrai en description de cette vidéo justement un lien vers un simulateur qui vous permettra de réfléchir à ce projet et de trouver le meilleur taux. Ensuite, dans les autres grosses tendances que nous avons vues sur le marché aujourd'hui, donc bien entendu, il y a celui de la colocation. Donc là, je n'ai rien à vous apprendre, mais également une tendance plutôt récente qui vient des Etats-Unis, du Japon ou de l'Allemagne, qui s'appelle le co-living. Donc le co-living, c'est quoi ? C'est le fait de repenser l'espace d'habitation. Donc après l'espace de travail qui est devenu co-working, on parle de co-living. Donc c'est-à-dire que généralement, on prend un grand bâtiment et on partage à plusieurs avec des espaces individuels pour les chambres, mais les espaces de travail, les espaces de sport, de cuisine, bien-être, etc. seront en commun. Ce système est bien adapté à tout ce qui est télétravail, à tout ce qui est freelance, travailleurs indépendants qui travaillent à la maison, car ça les place dans une ambiance beaucoup plus conviviale et dynamique. Toutes ces méthodes, qu'il s'agisse des enchères, de l'achat, si vous le pouvez, donc ça c'est pareil, tout le monde ne le peut pas, du co-living, de la colocation, vous permettront de votre côté, en plus d'un super bon dossier, de trouver un logement au meilleur prix et au plus vite. On sait aujourd'hui que le logement représente en moyenne 57% du budget d'un étudiant et même très souvent au final de beaucoup de Français. 57% c'est une moyenne et cela représente parfois beaucoup plus. Donc après le logement, il y a bien entendu le côté aménagement et ce qui compte aussi et ce à quoi il faut apporter une très grande attention, c'est l'assurance habitation et c'est ce dont je voulais vous parler maintenant. Eh bien sachez que même lorsqu'on est locataire, bien entendu, il faut une assurance habitation. Quand on n'a pas forcément trop de moyens, c'est souvent quelque chose qu'on va un petit peu délaisser où on va se dire, bon mais de toute façon, voilà quoi, j'ai pas grand-chose, je vais essayer de prendre quelque chose vraiment de bas de gamme. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites vraiment attention à cela car eh bien l'assurance habitation, c'est quand même quelque chose de primordial aujourd'hui. Entre les cambriolages, les incendies, les dégâts des eaux, enfin bon bref, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent arriver et l'enjeu au final est important parce que normalement, ce que vous avez sous votre toit, eh bien c'est tout ce que vous avez en votre possession. Donc si vous le perdez, c'est quand même assez risqué. Donc c'est pour cette raison que l'assurance habitation est vraiment quelque chose de très important et sachez d'ailleurs qu'aujourd'hui, eh bien il y a eu de grosses, grosses, grosses évolutions. J'en parle très souvent sur le site comparator.com, j'en parle aussi quand même assez souvent sur cette chaîne YouTube et par exemple, il y a des acteurs innovants comme Lemonade qui proposent d'assurer un logement quand vous êtes locataire des 4 euros par mois seulement. Ils sont vraiment ultra efficaces, ultra réactifs. Tout se fait à partir de l'application et le niveau de remboursement est au final aussi intéressant. Bref, dans tous les cas, faire un devis chez eux, cela ne vous coûte rien. Si ce n'est quelques minutes de votre temps et vous verrez, c'est vraiment très rapide. Tout se fait en temps réel, c'est vraiment exceptionnel. C'est-à-dire que faire un devis et le signer, eh bien vous êtes assuré en quelques secondes et pour être remboursé, tout se passe seulement en quelques minutes. Concernant justement cette assurance habitation, si vous le souhaitez, je vous mets également en dessous de la vidéo justement notre classement des meilleurs assureurs et vous verrez au final que l'on peut être surpris car assurer son logement ne coûte pas si cher que ça si on s'adresse aux bons acteurs. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en dessous. Si jamais vous aussi de votre côté, vous avez d'autres idées pour trouver un logement pas cher ou d'autres bons plans, eh bien n'hésitez pas à les partager. Et sinon, dans tous les cas, sachez que sur le site comparator.com, eh bien nous sommes une véritable mine d'or en informations. Donc qu'il s'agisse d'informations pour changer de banque, pour vous multimancariser, pour réduire vos frais bancaires, pour faire des économies jusqu'à 1000 euros par an au total si vous changez de banque, si vous changez d'assureur. Bref, on a vraiment beaucoup d'outils pour vous aider à réduire vos frais fixes obligatoires. On a également de nombreux guides, de nombreux profils pour répondre à vos questions qui sont hyper spécifiques et que vous nous posez, que ce soit sur cette chaîne YouTube ou alors sur les réseaux sociaux où nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn où nous répondons à vos questions tous les jours. On est vraiment là pour vous aider et augmenter votre pouvoir d'achat. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt, au revoir.